bonjour à toutes et tous papy vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing qui va intéresser celui qui a une nintendo switch et peut-être les autres qui sont en attente d'avoir une switch voilà donc là regardez un peu mon setup c'est un peu le le bazar parce que ma tour est démontée alors j'ai mis mon msi mon portable msi gaming donc relié à mon écran 32 pouces incurvé vieux vieux sonic 1440p 144 terces très bon là vous avez ma switch que j'ai mis là pour vous faire présentation de produits une one s sur ces nouveaux dans le décor laïque c'est dans le salon souhaité quatre corps et ça c'est relié à mon écran 32 pouces en deux cas donc voilà à mon boîtier n'est pas parti loin j'ai transféré des trucs à un ami dedans vous voyez les effets de lumière du c22 rgb avec des et dedans il ya trois trois ventilateurs c'est aïe go rgb donc avec une petite télécommande pour changer les couleurs tous les fréquences voilà les d'animation et ben voilà il n'est pas parti moi et moi je me refais un nouveau boîtier mais vous en saurez pas en plus pour l'instant ouais bah regardez c'est avec cette petite télécommande là voilà par exemple ce qu'on peut la rouge après vous pouvez changer la luminosité la c'est pas encore augmenter par il ya pas mal de couleurs le blanc le blanc qui donne bien vous avez l'auto à l'huile auto baille il cumule tout changement de couleur changement de rotation tout et c'est ce que mami a choisi voilà je te remercie mami alors moi je vais avoir un boîtier mais j'attends encore des éléments qui vont arriver le 7 pour le finir donc une fois il sera installé les câblages ranger tout là c'est mon live gammeur ultra 1 parce que le levain media lgp2 plus 4k et c'est celui ci un table ronde j'arrive pas à avoir récentral mais on sur le 29 coup cela et le jeu sur le 32 et je peux le faire avec le live gammeur ultra qui est complètement 4k alors je sais pas d'où ça vient j'ai envoyé un message à leur média mais généralement ils répondent en en un mois à peu près donc faut pas être pressé un jour la réponse viendra je sens le facteur arriver avec voilà bon donc voilà ce que c'est alors c'est un comment qu'ils appellent ça l'acte op d'oxy il écran de protection illuminé pour station d'accueil illuminé jeu bien mais de protection vous allez voir ça protège rien mais bon c'est trop pour ça que j'ai pris c'est pas pour la protéger c'est pas pour protéger du tout on va voir qu'est ce que c'est que ça papy je crois que ceux qui ont une tendez encore un scotch qui ont une switch et qui aime ses bébelles illuminé là bon voilà je vais arriver à couper vont aimer ça allez donc là c'est vraiment parfait pour moi de toute façon ça serait vendu en vrac ce sera mieux pour l'écosystème voilà alors je vais vous montrer quand même faire le tour de la boîte qui est un peu magané comme on dit ici alors il y en a deux vous avez mario et vous avez zelda on va voir ce que ça ce que ça donne ça a l'air d'être sympa avec changement de couleur dans un mot à l'envers ça n'y a pas de cadeau surprise dedans c'est pour la lessive bonnix pour les plus anciens alors on a une petite notice très explicite parce que derrière il doit y avoir du français mais là c'est écrit trop petit pour moi donc le connecter ouais ok donc ça marche par usb vous pouvez le mettre sur le côté comme vous voyez là je pense que vous voyez donc sur le côté mais je crois qu'il ya un port usb à l'intérieur contre dira et peut-être donc vous pouvez passer et brancher à l'intérieur et l'extérieur on voit vous pourrez vous amuser à comment dire à planquer le câble toujours des trucs compliqués bon en plus quand on n'y voit rien on perd du temps et on se fait chier ah bon non c'est tout simple ils sont lents je croyais qu'il y avait un plastique transparent alors voilà bah c'est deux plaques de verre tout simple enfin de verre de plastique de plastique vous avez zelda mario forcément faut le mettre du bon côté alors on va commencer par lui mais on va commencer c'est surtout alors là ça manque d'éclairage on m'excuse mais il n'y a pas d'éclairage au caffon dans les pièces ici c'est très dommageable alors voilà en quoi ça consiste excusez pour le bruit donc ça fait un super alors là vous avez le port micro usb j'espère que vous verrez ça manque un peu de lumière mais si je me mets là vous verrez peut-être un peu mieux il y a les boutons je crois que là c'est power je suis pas sûr oh puis il doit y avoir des différents réglages si on peut l'étendre et l'allumer et pour changer les couleurs donc on va voir ça parce que moi je peux pas lire ça c'est pas fait pour moi encore un truc qui me casse bien les pieds moi avec ma vision c'est ces trucs en plastique regardez ce que j'en fais moi de leur sac en plastique encore un truc qui en aurait pas ça serait l'envrague ça dans la boîte j'aurais pas chialé et puis toujours les liens que tout le monde me dit qu'on continue à vous mettre donc voilà la longueur du câble c'est pas fait pour le mettre à 1m50 de la console donc on met ça là alors ça ça va venir j'ai vu qu'il y avait des petites empreintes là regardez vraiment superficielle regardez vous verrez peut-être mieux la lumière vraiment superficielle pour mettre les deux tampons caoutchouc qu'il y a sous la console alors je vais essayer de venir jusque là voilà donc faut faire attention parce qu'il y a pas de support derrière donc on peut la faire basculer hein faut faire attention aux gestes qu'on fait bon alors déjà j'ai commencé par brancher ça on va le brancher là mettons un peur voilà on va le brancher là je vais poser là je suis à bout de course pour les tout ce qui est câble en ce moment c'est un peu le bazar voilà là j'ai l'air calé attendez non non effectivement c'est là ok on est la première plaque on va mettre mario vous la mettez là dedans voilà et là on va aller voir les boutons ah c'est là l'allumage ok là vous voyez alors est ce qu'il ya un bouton pour voilà faites défiler toutes les couleurs alors on va enlever celui ci regardez à ma foi même celui qui est écœuré par mario ou zelda regardez regardez il laisse comme ça et ça switch l'accueil est illuminé alors moi pour ma part je mettrais sans doute zelda voilà ah bah là illuminé sur le bureau j'espère que vous voyez bien hein je fais tous les efforts que je peux pour que vous voyez bien voilà je vous mettrais le lien je vais essayer de le trouver sur amazon en france et vous mettre le lien parce que c'est pas la peine que je vous mette le lien de amazon canada voilà vous comprendrez bien donc on va essayer de voilà donc là regardez là ces couleurs unis voilà c'est pas mal en rouge comme ça c'est pas mal mais faut qu'il fasse sombre pour que le rouge se dégage mais bon le changement automatique c'est pas mal voilà je sais pas si le bouton de changement automatique il fait autre chose regardez ça fait un changement de couleur en douceur c'est encore mieux regardez les changements de couleurs ça vient progressivement ah c'est encore mieux comme ça moi je vais laisser comme ça moi voilà bon bah j'espère que vous aurez bien vu alors je vais vous mettre le lien dans la description que vous le trouvez sur amazon en france et puis après vous pouvez chercher n'importe où ah oui c'est une boîte c'est assez approuvé par nintendo donc nos soucis c'est un produit nintendo impeccable mais ça ça fait une belle station d'accueil je trouve donc on va on va laisser changer de couleur comme ça et je vais vous remettre mario on va voir sur tout il y en a qui m'ont préféré mario mario super mario odyssey regardez on va voir le changement de couleur ça va ma foi ça fait très beau voilà eh ben vous mettrez celui que vous voulez vous faites vous mettez une plaque de plexi de la même épaisseur vous faites un dessin dessus ce que vous voulez puis vous profiterez aussi de la même chose voilà eh ben moi j'ai essayé de vous trouver le lien le mettre partagez commentez n'hésitez pas et puis moi je vous dis à la prochaine ciao bye amusez vous bien portez vous bien et on se retrouve bientôt pour mon nouveau setup 2019 pour vous présenter ça et bien ciao bye 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 bye